C'était de retrouver après le match du PFC où on avait perdu un peu nos fondamentaux, nos basiques et c'était de revenir à ça. Effectivement on n'a pas eu la victoire au bout face à Strasbourg mais on a fait un bon match contre Strasbourg. Il nous a manqué ce réalisme défensif dans notre surface de réparation et puis offensivement surtout si on a manqué de présence devant ce but pour pouvoir marquer un but contre Strasbourg. On a retrouvé ces fondamentaux, on continue à s'appuyer sur ces fondamentaux, que ces fondamentaux soient en nombre suffisant pour après pouvoir reprendre de la confiance et les victoires reviendront. C'est s'atteler à ça, s'atteler à continuer à avancer sur ces fondamentaux et puis le jeu va s'améliorer et les victoires seront au bout. Oui, on a eu des situations, plus que des situations, des vraies occasions. Donc c'est les inciter, encore tout le travail de la semaine, c'est les inciter à aller dans cette verticalité, d'aller dans la verticalité, d'être présent dans la surface de réparation. On marque, c'était la moyenne de Ligue 1, c'est ça, c'est au moins trois bonhommes dans la surface de réparation donc il faut mettre du monde dans cette surface de réparation pour espérer pouvoir marquer un but. Donc c'était tout ce travail de la semaine aussi, c'était ça, c'était ça d'être dans cette surface de réparation pour pouvoir marquer. Donc voilà, c'est un travail au quotidien. Je pense que le match de Strasbourg nous a montré qu'on avait retrouvé une certaine sérénité défensive. Donc je pense que c'était un accident de parcours sur le match du PFC. On s'est aperçu que voilà, si à un moment on manquait de rigueur et technique et tactique, on était perfectible. Donc il faut absolument retrouver ces fondamentaux et cette rigueur est technique et tactique pour pouvoir espérer ne pas encaisser de but et de pouvoir en marquer. Il y a eu 15 minutes finalement sur le match du PFC où on a failli à notre tâche. Voilà, on a pris trois buts. Mais la deuxième mi-temps avait été très encourageante aussi du PFC où on était plus proche du 3-2 que du 4-1. Malheureusement, on n'était pas resté solide. Là, sur le match de Strasbourg, voilà, il y avait 1-0. On a attaqué, on a eu des temps forts, on n'a pas su marquer dans nos temps forts et on est resté solide derrière. Donc c'est encore encourageant. Donc voilà, il manque pas grand-chose. C'est d'aller chercher ce pas grand-chose qui peut être difficile, mais il manque pas grand-chose pour pouvoir passer du côté positif. Oui, évidemment. Après, c'est plus toujours en termes de points, de réfléchir en termes de points. Et après, effectivement, on verra bien à quel classement ça va nous amener. Mais c'est aussi d'aller... Oui, tous les matchs sont à gagner finalement. Tous les matchs sont à gagner. Et l'idée, c'est d'aller là-bas à Soucho, de non pas être présentueux, mais d'aller là-bas pour gagner. Il se passera ce qui se passera. Mais avoir cette envie, enfin voilà, qu'on soit sur le « on » dans notre tête, se dire, voilà, d'aller là-bas. C'est un match à gagner aussi. Tous les matchs sont à gagner. C'est de partir avec cette optique-là d'entrer. Après, le match peut... Est-ce qu'on peut le gagner au fur et à mesure des scénarios, des différents scénarios du match ? Mais c'est d'avoir cette envie, déjà dans la tête, de se dire, on va là-bas pour gagner. C'est vrai qu'Omar n'a pas fait beaucoup de... Enfin, il a fait un gros turnover. Donc effectivement, après, il y avait moins de récupération aussi sur les joueurs, s'ils faisaient jouer plus ses titulaires. Et c'est vrai qu'on sait que ça va être un match difficile, parce que Sochaux fait une très bonne saison. Ils sont très, très bien placés. Ils ont une des meilleures défenses du championnat aussi. Donc ça va être un match difficile. Ça va être un match difficile, on le sait, mais on est capables. On est capables de bien faire et de ramener quelque chose de Sochaux. Oui, alors c'est vrai que c'est 5-4-1, 3-4-3 offensivement. Et puis là, avec le 4-4-1 défensif et 4-2-3-1 offensivement, c'est bien. C'est bien d'avoir un panel de différents systèmes et ça, c'était bien d'avoir pu constater qu'on pouvait être capables aussi de pouvoir jouer à 3 ou enfin à 5. C'est vrai que c'était un système qui avait été beaucoup utilisé aussi par Olivier Avant aussi. Donc c'est un système que les joueurs maîtrisent assez bien aussi. Et puis ce système aussi à 4. Donc c'est intéressant d'avoir ces deux possibilités-là. de faire.